Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouveau tuto avec Papy Corse sur The Island Ark. Nous sommes le vendredi 8 mai 2020, il est 20h10 et là nous allons faire le tuto comment tamer un raptor. Je vais vous montrer mon inventaire, qu'est-ce qu'il y a dedans pour se préparer à tamer un raptor. Nous avons des croquettes simples, ce sont les croquettes vertes, c'est la meilleure nourriture, c'est le meilleur tamage possible pour tout animal. Pratiquement tous, parce que le bousier n'a pas besoin de croquettes par exemple. Il y en a, ils n'ont pas besoin de croquettes mais il y en a très peu. Sinon c'est tous à la croquette, c'est le mieux, c'est le mieux pour avoir un tamage parfait. Donc les croquettes, sinon comme c'est un carnivore, on peut le tamer à la viande crue normale, comme vous voyez là-haut, j'en ai 40. Voir de la viande supérieure crue aussi, mais bon ça il faut en trouver au dernier moment parce que ça périme assez vite. Donc le mieux c'est les croquettes, si vous n'avez pas les croquettes, vous êtes bas niveau, il vous faut un raptor parce que c'est pas mal au début un raptor, ça va vite. Pour, comment dire, visionner la carte, parcourir la carte on va dire, donc un raptor c'est pas mal, ça se défend bien, c'est nickel. En début de jeu c'est pas mal, dès que vous pouvez l'avoir, essayez de l'avoir. Donc on va voir la selle, à quel niveau elle se développe, raptor, donc raptor, voilà. Au niveau 18, donc c'est assez rapide, niveau 18, donc il n'y a pas de soucis, vous pouvez commencer à tamer un raptor au niveau 18. Donc c'est assez rapido, moi je vous conseille parce que c'est pas mal, ça aide vachement, et si vous jouez en officiel PVP, ça peut vous défendre, ça défend bien même, il n'y a pas de problème, voilà. Donc qu'est-ce qu'on prend, on prend la selle pour revenir avec, sauf si vous avez accès à des cryopods, si vous êtes déjà à un niveau supérieur. Je crois que les cryopods c'est au niveau 50, entre 50 et 60, bon déjà, si vous n'avez pas de cryo, vous faites la selle, une selle normale, vous le mettrez dessus, puis vous revenez avec, c'est tranquillou, d'accord. Le pteranodon, il ne peut pas le prendre dans ses griffes, par contre l'aigle, si vous avez un aigle, vous pouvez le prendre dans les griffes et le ramener chez vous, il n'y a aucun souci. Le principal, c'est la selle, vous le tamer à côté de chez vous, et puis vous rentrez avec, c'est le mieux, d'accord. Il faut des peaux de narcotiques, ça dépend le niveau, pour garder sa torpeur, évidemment, maintenant vous savez tamer, si vous voulez tamer un raptor, c'est que vous savez tamer, voilà, un dinosaure, vous en avez déjà tamé, je pense, un dodo, un dilophosaure, etc. Donc c'est le même principe, sauf que là, je vous conseille de prendre des bolas, des bolas, donc c'est pour l'immobiliser. Je vous le conseille de l'endormir, soit avec un arc, avec des flèches narcotiques, ou alors une arbalète, si vous avez le niveau, et si vous avez une arbalète, faites-la, faites-le à l'arbalète. Après vous avez le fusil avec des fléchettes, mais bon après ça c'est plus haut niveau, d'accord. Évitez la massue, les poings, parce que vous n'aurez peut-être pas le temps de l'endormir, le bolas, il ne va plus faire son effet, et il va pouvoir se défendre après, le raptor, et il va pouvoir vous croquer, d'accord. Donc on y va, on va voir ça, je sais qu'il y en a un en face de chez nous, là, donc on est installé toujours pareil, devant l'obélisque rouge, et j'en ai vu un tout à l'heure, donc ça court dans tous les sens et tout, il faut le bolasé, on va dire. Je ne sais pas si ce mot existe, mais c'est un mot qu'on emploie souvent dans Arc, bolasé, d'accord. Ok Google, explique-moi le mot bolasé. Le site au féminin.com contient l'information suivante. C'est pas ça, c'est pas ça, le bolas, non, 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 qu'ils connaissent pas, peut-être qu'il faut dire le bolas, je sais pas. Bon, il y en avait un par ici, ça y est, bah, il n'y a pas de problème, je suis encore dans la mouise, comme d'hab, comme chaque tuto. Il était là il y a 5 minutes, j'ai dit tiens, on va en faire un petit raptor, et bah il est parti. Il est parti où il s'est fait péter par nos plantiers. On n'a pas de peau, franchement on n'a pas de peau, c'est dingue, c'est fou ça. Il est barré, allez, faut que j'en trouve un maintenant. Puis ça court dans tous les sens, ces machins-là. Donc c'est très très nerveux, hein, c'est les raptors. Donc là, il y a les carbonémices, qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, on se cherche, voilà, un raptor. Allez. Donc il y en a un petit peu partout, pareil, les raptors, il y en a un peu partout, mais généralement c'est rare quand ils sont tout seuls, donc ça va être chaud chaud. Papy Corse demande, lui, il fait du B-Tuck, c'est quoi ça ? Je suis AFK. Ok, ça marche, Killers. Ah, t'as mangé, ça y est, accentre déjà ? Oui, je connais Tom Render, tout à fait, Tom Render, mais j'aime pas trop. J'y ai joué, mais j'aime pas trop. J'essaye de répondre à tout, hein. Si elle a un micro, ouais, elle a un micro, ouais, ouais, elle a un micro. Mais elle met pas la caméra, hein. Si vous voulez voir la tête qu'il y a là, c'est pas la peine de suivre son tweet, je vous verrai pas. Pas de caméra. Oui, 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 vite fait, parce que tu te plantes à chaque fois. Alors, voyons voir là-bas, parce que je sais que ça court assez vite. Là, il y en a un qui est poursuivi par je sais pas quoi. Oh, trodon, non, non, c'est pas le moment, le trodon. Alors là, là, il y a beaucoup de... Non, j'ai beaucoup de tilophosaures. J'ai pas de raptor. Je vais chercher un raptor, j'ai pas en trouvé. Qu'est-ce qu'on a ? On a un carnot, sinon. Non, mais enfin, c'est pas le carnot qu'on fait. Le carnot, on peut le faire après, hein. Si on fait le raptor vite fait, moi, je veux bien faire un carnot après. J'ai pas fait le tuto du carnot encore. De quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Beatbox ? À Google ? Qu'est-ce que tu veux ? J'ai demandé Beatbox. J'ai pas demandé Beatbox, moi, je sais pas ce que ça veut dire, ma Beatbox. Ouais, ouais. Moi, j'ai pas envie d'attendre des sons comme ça, moi, Beatbox. Ah ouais. Pour l'instant, je cherche un raptor. Je suis en tuto. Alors, ça sera entre tuto, il n'y a pas de souci. Parce que les tutos, je vois que ça soit assez rapido, quand même. C'est sûr, quand on se prépare, on fait du coupage et tout, on peut se permettre. Mais moi, non. Je peux pas me permettre. Alors, voyons voir, là. Peut-être qu'il y a des raptors, il y en a partout, d'habitude. Il faut arrêter, quoi. Alors, les alphas, ça ne se tampe pas, d'accord ? Je précise. C'est pas la peine. Et on ne peut pas les bolasser, les alphas. Ils s'en fichent, les bolas. On ne peut pas les immobiliser. Donc, si ça peut vous servir. Je suis parti aller chercher un raptor. J'espère que je suis tombé sur un petit niveau. Là, il va falloir se poser. Parce que mon énergie... Pas celle de l'oiseau, la mienne. Elle commence à diminuer. Voilà, on reprend petit. Elle est top, la chaîne de Mamie Corse. Ah bon ? Ouais, ouais, Twitch, elle a commencé aujourd'hui, ses réglages. Elle doit faire des derniers réglages. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera soit toi, soit moi qui va twitcher en même temps. Parce que ça fait des ralentissements. Et voilà, ça prend beaucoup, beaucoup de monde. Quand je faisais le tuto tout à l'heure du trissé, apparemment, ça bugait tout le monde. Ça bugait tout le monde. Donc, je vais regarder ma vidéo après. Le trissé, ça va falloir que je la recommence. Donc, on va voir ça. Donc, ça sera soit elle ou soit moi qui twitcheront. Donc, on aura des horaires différents. Le mieux, c'est qu'on twitche ensemble sur le même écran. Mais bon, ça va être dur, dur. Donc, on va voir ça. Ce que je vais me concentrer, c'est sur les tutos pour avancer l'aventure le plus rapidement possible. Alors là, il y a aussi les crocodiles à faire. Il n'y a pas de... Oui, mais ce n'est pas possible, ça. Ils sont où les raptors ? D'habitude, on en voit plein partout. Là, c'est quoi ? C'est par hasard, tortue. Voilà. Une fois qu'on a tout le matériel, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, après, il faut trouver le raptor, évidemment. C'est l'essentiel, l'animal. Il y en a de partout, d'hab. Le son de la vidéo est top. Apparemment, elle est trop forte, Nico. Avec Zeus, ouais. Bon, je cherche toujours un raptor. C'est faux, ça. On va y en trouver un. Bestioles qui courent, là, qui sont hyperactifs, là, les raptors. Oh là, un tapet de jara. Il faudrait que je me fasse un tapet de jara, aussi. Ça, c'est beau, ça. Regardez. Alors, ceux-là, on les approche avec la combinaison de camouflage. Sinon, laisse tomber. Ce n'est pas la peine. Ça va être très, très, très dur. Il faut s'approcher, les bolasser, et après, il faut les endormir. Bon, je cherche toujours un raptor. Là, il y en a, d'habitude. Ah, c'est quoi, ça, là-bas ? Un truc qui court vite, là-bas. Par hasard, par hasard, par hasard, par hasard. Par là, il y en a des fois, aussi, les raptors. Pourquoi tu cours, toi ? On cherche, on cherche. Des fois, il y en a, par là, aussi. C'est fou, ça. Iguanodon, aussi, il faudrait faire, hein. Iguanodon. Oh, il y en a encore pas mal à faire, hein. J'ai carboné, ça. Salut, Osarox. Bonne soirée. Merci d'être passé, hein. Ciao, ciao. L'île carnivore. Attends, elle est vachement loin, Alexandre. Arrêtez. Là, attends, je vais pas tamer un machin là-bas. Et je vais avoir les carnots, les rex sur ma tronche. Non, non. Ah non, ça doit être dur de tamer là-bas. Il faut des pièges, hein. Oh là, attends, j'ai plus d'énergie, là. Je me pose. Oh, c'est fou, ça. D'habitude, ils sont au bord de l'eau, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, il y en a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est fou, ça. C'est fou, hein. Bon. C'est dommage, parce que ça prend du temps et je peux pas faire d'autres tutos d'animaux après, donc, je pense que j'en ferai plus qu'un après. Un Carnot, hein. Un Carnot, j'ai vu où c'est qu'il y en avait, hein. C'est vrai, il faut pas que je m'appuie sur les animaux qui sont à côté de chez nous, parce qu'ils se font avoir par nos plantings, ça. Alors, donc là, on a les Castor 2, on appelle cet endroit-là les Castor 2 ou les Deux-Pierres, hein, tu vois. Les petits codes entre moi et Patou. Donc là, j'en ai pas toujours, hein. Bon. Si j'en trouve pas, ça va être, euh... Bah, ça va être un entre-tutos, hein. Je vais pas faire un tuto de Raptor, hein. C'est aberrant comme truc, quand même, là. On va persévérer, hein. On va persévérer, hein. Vous inquiétez pas. En plus, j'ai que 5 croquettes, hein. Donc, si c'est un gros niveau, c'est même pas la peine. Attends, à chaque fois, il y en a plein, là. Il faut arrêter, quoi. On y croit, on y croit. Qu'est-ce qu'on a, là ? De l'Iguanodon. C'est quoi, là-bas ? D'Hilophosaure. Mochop. Furnia. Trissé. Carbo. Steg. Oh, attends, mais où ? Ils sont confinés, là, c'est obligé, là. Attendez, où ? Il y a eu une extinction massive du Raptor, là, ça sort de la crotte. Ouais, où ? Putain, c'est un truc de fou, là. Eh, je reviens pas. Là, il y en a d'habitude aussi. Oh, le premier nu, il s'en prend plein la tronche. Ça, c'est clair. Donc là, on a du Parasaure, on a des Thérésinosaures. Des Dilos. Ah, attends. Trodon. Ah, 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 j'ai vu quelque chose. Ah, il y en a un là-bas, il y en a un là-bas. Par contre, il y en a des Trodon. Il faut que je sécurise la zone. Voilà, j'en ai vu un là. J'espère que c'est pas un Alpha. Il est là. Vas-y, il vient m'attaquer, évidemment. Laisse-moi récupérer, s'il te plaît. Tu seras gentil, hein. Je veux savoir combien que tu fais. Tu touches pas, tu touches pas. Non, tu touches pas, c'est bien. Si je saute là, il risque de me péter, là. Attends. Voilà, j'en ai un là. Je tente. Je sors le Bola, le Bola, le Bola. Il est là. Voilà, je le vise. Bouge pas. 60. Voilà, ça y est. Normalement, il est fait. Enfin, il est fait. Et là, je vais l'endormir. Boum, dans ta tête. Oh, 258. Ouh, j'aurais dû le tuer, là. Oh, bah ça y est, il y a une flèche, ça va. Ouh, j'ai eu peur. Ouh, j'ai eu peur. 258 dans sa chaotron. Ouh, il a rien eu, Bobo, D. Voilà, ça y est, c'est fait. Il a endormi une flèche. Bon, je vous rappelle, voilà, j'ai une arbalète mythique, quand même. C'est... Ouh, j'ai eu peur de l'avoir tué direct. Bon, c'est bon. Lui, lui, il va venir me prendre le choubidou, lui. Ça, c'est clair et net. Il va falloir que je le tue. Voilà. Je suis désolé, hein. Ah, puis il y a les trodons qui sont à côté. Lui, il faut que je le dégage, sinon il va m'embêter pour le tamage. Voilà, le trodon, je vais le dégager parce que lui aussi, il va m'embêter. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens là, avant que tu me touches. Il va toucher. 538, là. Ouh, oh. 538 de dégâts avec mon épée mythique. Vas-y, vas-y. T'en touches un, t'as toute la famille qui arrive. Voilà, c'est clair. Voilà. Alors, c'était bien les trodons, ça donne de la viande de qualité. C'est comme... Par contre, ils m'ont touché. Voilà. Voilà, ça, c'est clair. Voilà. Quand on se fait toucher par les trodons, ils nous endorment, indirect. Alors, quand ils sont deux ou trois, il y en a un qui t'endort. T'en tues un, il y en a deux autres, ils t'achèvent. Spino, on n'en trouve pas, Alexandre. J'aimerais bien trouver des Spino. On n'en trouve pas. Ouais, il y a plus d'herbivores, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, bah le diplo, il fallait que je le vire. Ça, c'est clair. Donc, je n'avais pas préparé mes baies blanches, en plus. Alors, les baies blanches, ça ralentit la torpeur. Ça stoppe le venin, entre guillemets. Et puis, on ne tombe pas dans les pommes. Et là, je ne m'étais pas préparé. Bon, voilà. Donc là, on a sécurisé la zone. Il faut sécuriser la zone de tous les charronnières qui sont autour pour bouffer mon raptor, que je viens d'endormir. Voilà. Donc, son inconscience, il est bien. Voilà. Vous voyez, on peut le tamer aussi avec de la viande de qualité. Ce n'est pas trop mal non plus. Ça, c'est bien. Le mieux, c'est les croquettes. Après, c'est la viande de qualité crue. Ça, c'est nickel. Et après, nous avons la viande crue normale. D'accord ? Alors, c'est un niveau 60. Je vais regarder. Un niveau 60. Je ne sais pas si je vais avoir cette croquette. Sinon, je vais lui filer la viande de qualité de suite. Donc, je fais vite. 45, 60. Niveau 60, il me demande. 6 croquettes, 8 minutes. Donc, divisé par 2, ça fait 3 croquettes, 4 minutes. On lui donne les croquettes. Et on va peut-être les économiser. Puis, on va lui donner la viande. Allez, soyons fous. Voilà. Je vais lui donner la viande. Parce que ça aussi, même si je perds un petit peu de niveau, ce n'est pas grave. Si vous voulez faire un tamage parfait, vous lui donnez les croquettes. Si vous donnez un petit peu moins que parfait, un tout petit chou, vous mettez de la viande de qualité. Et si vous faites la viande crue, ça sera un tamage médiocre. Mais il ne faut pas qu'il aille faim. Il faut toujours qu'il aille à manger sur lui. D'accord ? Voilà. Donc là, si ça périme, après, il va manger de la viande crue. Et là, je vais lui mettre les croquettes. Il a combien ? Il est déjà à 37%. Donc, si je lui mets les croquettes, il va manger les croquettes en premier. Il mange ce qu'il aime le plus en premier. D'accord ? Donc, une fois que ça va périmer, il périme dans 45 secondes. Je vais mettre les croquettes. Voilà. Donc, c'est un niveau 60. Si je fais un tamage parfait, je vais gagner 29 niveaux. 60 divisé par 2, ça fait 30. 30 moins 1, 29. Voilà. Donc, 29 et 30, ça fera... 29 et 60, ça me fera un niveau 89, le Raptor. Vous voyez, je suis à combien là ? Je suis à 29 niveaux. Donc, pour l'instant, je suis à 98%. Ça va. Je n'ai perdu aucun niveau d'apprivoisement. Voilà. Je suis à 50%. Je vais mettre les croquettes après. 50%. Il ne va pas avoir le temps de tout manger. Voilà. Il commence à pourrir. Là, je mets les croquettes. Allez, hop. Bashed. Voilà. Donc là, il va manger les croquettes. La torpeur, la torpeur, elle n'est pas trop mal. On peut lui mettre des baies Narcoberry, les baies noires. Ça va lui augmenter. Alors, donc, on le met dans son inventaire, comme les croquettes, comme la viande, évidemment. Et on va le forcer à manger. Donc, on le force à manger. On appuie sur le E, c'est le PC, le clavier. Une fois, deux fois. Voilà. Une baie Narcotique, c'est 7 points de torpeur en plus. Ce n'est pas grand-chose. Le mieux, c'est de prendre des pots de narcotiques. Un pot de narcotisme qu'on va lui faire manger, il va prendre 40 points de torpeur en plus. Donc, ça va lui augmenter sa torpeur. Voilà. Donc, son inconscience. Il va être toujours dans les vapes le temps qu'on puisse le tamer. Parce que si cet torpeur revient à zéro, on ne fait pas attention. Il se réveille, il s'en va ou il nous attaque. D'accord ? Voilà. Tout simplement. Donc, là, on se fait le petit raptor. Voilà. On a cherché, cherché, mais bon, on l'a trouvé. Voilà. 83%. Maintenant, ça va être beaucoup plus vite, puisque les croquettes, c'est beaucoup plus rapide pour tamer un animal. Donc, je vous préconise les croquettes. D'accord ? Voilà. Bon, il ne faut pas vous décourager. Vous n'en trouvez pas. Vous faites la carte. Il n'y a pas de problème. Ne baissez pas les bras et vous allez en trouver. Donc, c'était marqué 4 minutes. On n'en a plus pour longtemps. Ça va hyper vite à tamer, les raptors. Donc, il va se réveiller. Il faudra lui donner un nom. Il faudra lui enlever le suivi, parce qu'on est à côté. Et puis, attaquer la cible. On va le mettre en passif. Voilà. Comme ça, j'ai économisé, je pense que j'ai économisé une croquette verte, parce qu'on n'en a plus que 5. Alors là-bas, je vois un Dilo. Les Dilo, c'est carnivore. L'autre, il arrive aussi. Lui, ça ne risque rien. Il n'y a pas de problème. Mais lui, par contre... Vas-y, tu dégages. Et toi, je te dégage, parce que tu vas me prendre la tête. Il met des coups de... Purée. Ça m'énerve, ces machins-là. Vous ne pouvez pas savoir. Allez, dégage. 804 dans ta chotron. Ça y est, c'est fait. On va l'appeler Tuto. Tuto. Voilà. Donc, lui, il dégage. Voilà. Terminé. Bah, acheté. Il y a peut-être quelque chose, un petit... Voilà. Il y a des vertèbres à prendre. Ça va, mon copain ? Voilà. Vous avez votre raptor. Ça passe. Tranquille. Il est beau, en plus. Il est vert. Vert crocodile. Hein ? Il y aura le cinquième main de Brigitte Bardot. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Je lui ai donné son nom. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on va faire ? Autre option, on va désactiver le suivi. Autre option, on va le mettre en passif. Comme d'hab. Voilà. On va aller dans son inventaire récupérer les croquettes. Non, pas ça. Vite, vite, vite. J'ai oublié les croquettes avant qu'il me les mange. Il m'en a mangé une. Un bon écho. Non, on remarque qu'il l'a mangé pour être tamé. Ok. Donc, je lui laisse la viande. Non, je vais le mettre en cryo. Donc, je lui retire tout dans son inventaire parce que ça ne va pas dans la cryo. Tout ce qu'il y a dans son inventaire, ça ne va pas dans la cryo. Faites attention. Sauf la selle. Mais la selle, elle n'est pas dans son inventaire. Elle est ici. Voilà. Ok. Donc, une fois que c'est fait, après vous pouvez le monter. Ah, la selle. Et puis, vous rentrez chez vous tranquillou. Je suis lourd peut-être. C'est pour ça qu'il ne va pas très vite. Il est où mon... Oh, une petite loutre, les copains. Oh, il y a une loutre. C'est extrêmement rare, les loutres. Purée. Il faudrait que je la tame. Par contre, j'ai perdu mon pterran. Ce n'est pas vrai. Ah, il est là-bas derrière. Ah, c'est le diplodocus qui l'a envoyé pète parce qu'il fait des caresses. Il nous prend la tête, le diplo. Voilà. Donc là, je suis lourd. Par contre, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui passe à des nasses ? La pierre, je m'en fous. Le bois, on s'en fout. Ça, on s'en fout. La vertèbre, la viande pourrie, on s'en fout. Voilà. Ça va peut-être être mieux, là. Je pense. Donc, ça va assez vite, quand même. Regardez. Voilà. Là, c'est normal. Je vais mettre le cas. Là, c'est normal. OK. Voilà. Je marche normal. Et là, je cours. C'est pas mal. Ça nage. C'est rapide. Ça fait bobo. C'est un beau dino. Franchement, si vous pouvez l'avoir dès le début, moi, je vous le recommande. C'est rapide. Pour aller chercher les drops, par exemple, c'est rapide. Pour vous défendre. C'est assez coriace. Vous mettez ses points de compétence. Qui est-ce que tu as faim ? Vous mettez ses points de compétence dans l'attaque. Vous pouvez le mettre dans l'attaque. Voilà. Là, il est à 195%. Quand même, c'est pas mal. Dans la vie aussi. Un petit peu dans la vie, dans l'attaque. Et pourquoi pas dans la vitesse, si vous voulez aller plus vite. Voilà. Le Raptor. Le Raptor. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Donc, je le mets en cryo. Une fois que... Si vous n'avez pas le cryo, vous rentrez chez vous avec. Si vous avez une cryo, vous le cryopodez. Vous prenez l'avion, j'allais dire, n'importe quoi. Le Pteranodon. S'il ne fait pas grève, vous lui demandez. J'ai un ticket pour l'hub rouge. Est-ce que c'est bon ? Veuillez prendre place. Bienvenue à bord. Est-ce qu'il me porte ? Voilà. C'est bon. C'est nickel. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous pour un prochain épisode. Pour un nouveau tuto. Comment t'as mis ? Quoi sert cet objet ? Enfin, il y aura de tout. Je ne sais pas. Puta tout. Allez. Ciao, ciao. Bye, bye.